Bonjour et bienvenue sur natpreuf.fr Dans cette vidéo, on va essayer d'accéder à notre interface d'administration web du Joomla. Pour ce faire, on va lancer notre WANTSERVER. Arrivé à cette étape-là, le moment qu'elle est en vert, on va faire un clic droit dessus. Ensuite, on va faire un clic gauche sur Localhost. On va y arriver à cette interface-là, puis on va cliquer sur mon site internet. Ici, on va taper Administrator. Normalement, on ne va pas avoir l'accès. Vous allez tomber sur l'ébreage internet. Ce problème-là, dû au nommage de notre dossier site internet. Mais par contre, si on utilise le navigateur Internet Explorer, vous allez voir que cela c'est possible. Cela est possible d'accéder à notre interface d'administration web du Joomla. On tape Localhost. Ensuite, on clique sur Moins site internet. Ici, on va taper Administrator. Et vous allez voir qu'il nous demande notre identifiant et notre mot de passe. Cela fonctionne sur Internet Explorer, mais pas sur Mozilla Firefox. Comme vous remarquerez ici, mon site internet, l'espace a été transformé en dièse 20. Pour remédier à cela, il suffit de se rendre directement dans le dossier Wimp, ensuite 3W. Il suffit tout simplement de renommer Moins site et d'enlever l'espace. Surtout, plus d'espace. Voilà. On va retourner sur notre Wamp Server. Clique gauche. Encore clique gauche sur Localhost. Arrivée à cette fenêtre. On clique sur Moins site internet. Et si on n'a pas de %20, c'était attaché. On tape Administrator. Et voilà, on arrive directement à une autre page de connexion à l'administration de Joomla. Je tape mon mot de passe. Je clique sur Connexion. Voilà. On est connecté. Voilà comment résume le problème de connexion à l'interface d'administration Joomla sur Firefox. Je vous dis à très bientôt sur natprof.fr. Au revoir. Sous-titrage ST' 501